Salut à tous les manos, j'espère que vous allez bien, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, on est vraiment sur la continuité de la dernière, puisque d'ailleurs je ne me suis même pas changé, j'ai encore mon gilet de chez Tactical X-Men, et là aujourd'hui je vais vous parler du Glock Custom de chez RTP. Alors si vous n'avez pas regardé, je vous fais un bref récapitulatif, RTP c'est deux potes, Remy et Jay, qui tiennent leur atelier d'Airsoft dans lequel ils font des custom. En fait leur but du jeu c'est de chercher un maximum de pièces sans marque, donc l'avantage c'est d'avoir des choses moins chères, je vous en avais parlé, j'avais pris l'exemple des blocs Hop-Up Max qui coûtent aujourd'hui 90 balles. Eux le but du jeu ça va être de trouver l'équivalent si vous voulez du bloc Hop-Up Max mais sans marque, d'y apposer la marque une fois que ça a été testé et approuvé, et du coup de vous retrouver avec quelque chose qui est qualitativement quasiment pareil, mais qui est largement moins cher, donc ça c'est plutôt cool. En plus ce que je trouve génial avec RTP, bah les gars c'est pas du suçage de queue, loin de là, mais même s'ils m'ont fait la gamme des répliques HBKV2 les gars, si vous en voulez une, n'hésitez pas à voir les liens dans la description. Mais ce que je trouve génial sérieusement, c'est que ça fait à peu près un bon 6 mois que je les connais, donc déjà je les remercie qu'on travaille comme ça entre guillemets ensemble, moi c'est du plaisir et ça me fait plaisir aussi de partager quand le travail est bien fait. Mais voilà, ce que je trouve vraiment bien, c'est que ça fait 6 mois que je les connais, et je vois déjà, je pense que vous aussi si vous les connaissez, une certaine évolution rien que sur le site internet, où aujourd'hui ils proposent une gamme de produits assez large, vraiment, bah là rien que tout à l'heure je suis allé faire un tour pour voir un petit peu les caractéristiques du Glock, il y a beaucoup de répliques, il y a beaucoup de différents upgrades proposés, et ça vraiment les gars c'est top, parce qu'en fonction de ce que vous cherchez, ça offre beaucoup plus de possibilités, et même au niveau de l'upgrade, en fait vous pouvez choisir votre upgrade, donc les tarifs ne sont pas les mêmes, mais vraiment, ils peuvent s'adapter à vos besoins, et c'est ça qui est vraiment cool. Bref, passons aux choses sérieuses, donc je vais vous présenter le Glock et en même temps vous présenter ses caractéristiques. Donc déjà le gros avantage de ce custom, c'est qu'on part sur un Glock seul à 84€, donc vous allez me dire, 84€ t'es tombé sur un truc de merde, etc. Pas du tout, alors malheureusement je n'aurai pas de vidéo test de tir, puisque là en plus il fait très moche, je ne vais pas tirer chez la voisine, je l'ai utilisé en partie, mais rien de concret, je ne peux pas vous le montrer à la caméra, ça ne sert strictement à rien, mais en tout cas j'ai pu le tester, et donc voilà, je le répète, on part sur un Glock à 84€ de base, qui ressemble à ça. Donc on est vraiment sur un Glock classique, la seule différence avec les VFC, les machins, c'est qu'au niveau des marquages, vous n'avez pas les marquages officiels Glock, et vous avez un marquage juste ici au niveau de la culasse RTP, donc voilà, moi ça ne me dérange pas plus que ça, après je sais que les puristes vont dire, « Ouais, mais moi je ne veux pas ces marquages-là, je le veux les vrais », et ce que je peux comprendre, mais à ce tarif-là, moi le marquage RTP, ça ne me dérange pas du tout. Concernant la version que j'ai, il me semble que c'est le Glock 18, avec le sélecteur de tir qui va être juste ici, alors ça pour l'anecdote, je me suis fait baiser, et je m'en excuse encore en fait, quand j'ai démarré l'OP Gomorra, la première action, vraiment la toute première, j'avais mon Glock dans le holster, je le prends parce que c'était une montée d'escalier, et je n'avais pas vu en fait, comme je n'ai pas l'habitude déjà d'utiliser des PA et encore moins des Glock avec ce genre de sélecteur, la réplique est passée en full auto, et le pauvre type, je lui ai mis une rafale de full auto dans la gueule, même lui je pense que c'était sa première bille de la journée, il s'est mangé une rafale dans la chatron, donc si tu regardes, mille excuses encore, mais voilà, faites bien attention avec ce sélecteur, parce qu'il risque de temps en temps de passer sur full auto, et c'est vrai que si vous ne faites pas attention, vous déclenchez une rafale de full auto sur votre pote, et c'est pas ouf. Mais après, pour avoir déjà eu des Glock dans les mains, ça reste similaire, vous avez le bouton d'extraction du chargeur qui est juste ici, vous avez les deux petits crans ici pour pouvoir enlever la culasse, vous avez bien entendu la détente avec la petite sécurité au milieu, voilà, rien de surprenant quand on vous dit que c'est un Glock. Alors le truc qui m'a tout de suite tapé dans l'œil, c'est la culasse, parce qu'il me semble que sur les Glocks classiques, on n'a pas de, je ne sais pas si vous allez voir, de trous ici à l'avant de la culasse, là vous avez un petit trou, donc voilà, ça ne change rien aux performances de la réplique, mais c'est vrai qu'au niveau du design, c'est plutôt sympa. Alors je le fais en direct avec vous sur le téléphone, qu'est-ce qu'on retrouve quand on arrive sur la page de ce Glock là sur RTP ? Donc on voit bien évidemment les images du Glock, à partir de 84€ donc, qui est le prix de base, et ensuite ce que j'aime bien, que ce soit avec ce Glock là ou sur les autres répliques, vraiment, vous pouvez faire en fait ce que vous voulez. Donc la première catégorie, ça va être l'interne, donc vous pouvez choisir entre une fiabilisation ou l'upgrade. Je pense que la fiabilisation, ça doit être marqué en dessous, l'option fiabilisation comprend un démontage, nettoyage de la réplique et test de tir de la réplique. Donc ça veut dire que quand vous recevez votre réplique, elle est prête à être utilisée, elle est propre, elle est nickel. C'est vrai que moi j'ai déjà commandé des GBB, quand vous les ouvrez, c'est plein de graisse, il y en a même qui dépassent de la culasse, c'est vraiment dégueulasse, et c'est à vous de faire l'entretien. Donc moi par exemple, qui suis nul là-dedans, c'est plutôt cool que quelqu'un l'ait fait avant moi. Donc on va remonter un peu, hop, on a l'upgrade, tac, et donc l'upgrade. L'option upgrade comprend, en plus de la fiabilisation, l'intégration d'un canon de précision RTP en 6.03 mm, ainsi qu'un nouveau jouant up-up parfaitement adapté au canon. Je vous l'ai déjà dit, moi les gars, les Glock, alors déjà les PA, j'y joue très rarement, et j'y connais encore moins que les AEG, mais j'ai pu la tester sur Gomorra, je l'ai testé un petit peu au Continental, et c'est vrai que ça file droit. Par exemple, j'ai déjà eu des PA, j'avais fait une vidéo dessus, c'était l'exa, je ne sais plus quoi là. En fait, c'était comme un modèle de Glock, ça tire bien, mais ça ne tire pas réellement loin, ça tire à 20 mètres précis, après ça part un petit peu en couille. Là, vraiment, je ne vais pas vous donner un métrage, parce que j'en sais rien, et je n'ai pas envie de faire le Marseillais, mais ça tire loin, et ça tire droit. Mais vraiment, quand j'ai tiré avec ça, j'étais moi-même surpris, j'ai dit, putain, ça tire vraiment, vraiment loin. Sur Gomorra, j'ai même poussé le vis un peu plus loin, j'ai déréglé le hop-up, pour vraiment que la bille monte comme ça un petit peu, et même avec ça, ça tire hyper loin. Donc j'étais vraiment, vraiment surpris. D'ailleurs, Raph de l'équipe a fait cet achat aussi, il a pu le tester, et c'est vrai qu'au niveau des performances, c'est quand même un petit truc de gueudin. Donc revenons-en au site internet, donc voilà, vous pouvez choisir entre upgrade et fiabilisation, et après, c'est tout bête, vous avez le mode de tir, donc vous pouvez choisir entre semi-only ou semi-full, alors est-ce que c'est là que vous aurez soit un globe 17, soit un globe 18, je pense. Moi, comme j'ai le full auto et le semi, j'ai le globe 18, donc ça, vous choisissez, et vous pouvez choisir si vous prenez un chargeur supplémentaire. Donc si on part sur la même option que moi, donc on va faire semi et full, un chargeur supplémentaire et upgrade, tac, on va faire ajouter au panier pour voir pour combien on en a. On en a pour 158 balles, 1,80, donc 160 euros, c'est moins cher que le gilet tactique que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, et c'est le prix d'un globe qu'on trouve aujourd'hui, il me semble, chez VFC ou autre chose, je vais aller vérifier ça de suite. Globe 17 en CO2, non upgrade, on est à 169 euros, donc en fait, on est sur le même prix. Là, c'est à vous de juger, soit vous prenez une réplique de marque comme VFC, vous avez, il me semble, des marquages, des trucs comme ça, mais non upgrade, ou pour le même prix, vous avez exactement le même globe avec un upgrade, une fiabilisation et un truc qui est en sortie de boîte, marche du feu de Dieu. Je le répète encore une fois, au niveau des performances, je vous en ferai une autre vidéo, je pense que j'ai déjà testé de toute façon, ça marche, je mettrai ma petite scope cam en dessous, parce que c'est vrai que je vous ai dit, ça tire vraiment loin, et vous aurez un tir, vous aurez une vue détaillée sur le tir, je pense l'utiliser dans des CQB, là, dans pas longtemps, je vais aller jouer, je l'utiliserai, je vous montrerai ça, mais je le répète encore une fois, pour l'avoir utilisé, ça marche vraiment, vraiment bien. On va faire quelques tests pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça réagit. Moi, je ne suis pas un spécialiste, les gars, j'ai pris le premier gaz qui me vient, c'est celui-ci, c'est du Nuprol 2.0 vert, donc on va voir ce que ça donne. Donc, j'insère mon chargeur à l'intérieur, tac, j'arme la culasse, je n'ai rien du tout à l'intérieur, donc comme sur tous les globes, vous avez ce petit bouton-là ici, qui vous permet de ramener la culasse, et là, je vais pouvoir tirer. Donc, je vais effectuer mon premier tir. Donc, c'est plutôt pas mal, le kick est plutôt bien. Je rappuie sur la culasse, je vais rester appuyé sur la culasse. Ouais, ça kick, ça kick plutôt bien. Alors, de ce que je peux en dire par rapport à ma légère expérience d'EPA, il faudra que je le teste, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, un peu plus énervé, mais je peux déjà enchaîner les tirs. Je suis déjà tombé sur des EPA, où en fait, vous enchaînez 3-4 tirs comme ça, et le truc, il dégaze, et après, ça fait pfff, 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 et c'est hyper chiant, et c'est pour ça qu'en fait, je suis aussi un petit peu dégoûté des GBB. La gestion du gaz, si on n'a pas quelque chose de qualité, c'est hyper chiant. Vous claquez des tirs, 3-4 qui partent bien, et après, ça fait des pfff, 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 c'est hyper chiant, et là, ça a l'air de bien tenir, donc on va voir ce que ça donne, je vais remettre un petit peu de gaz, et on va tester en full automatique. De toute façon, le full automatique, c'est juste histoire de vous montrer, mais je ne pense pas que sur vos parties, vous ayez le droit de jouer en full automatique, et si vous avez le droit, tant mieux. Donc là, je vais juste baisser le sélecteur, clac, et là, je suis en full auto, on va voir ce que ça donne, je vais rester appuyé, jusqu'à temps que je vide le gaz. Ouais, ça dégaze, alors je ne sais pas si ça dégaze, ou si c'est parce que, le, bah ouais, il n'y a plus de gaz à l'intérieur, mais voilà. Voilà, on a vu le full auto, ça en fout partout, honnêtement, je ne vous le conseille pas, parce que, mis à part, négliger vos performances, c'est pas ouf, après, c'est vrai que c'est marrant, parce qu'il y a du kick dans tous les sens, mais au niveau des performances, clairement, ne faites pas ça. Donc voilà, on va refaire quelques tests, un petit peu. Donc voilà, c'est vrai que, ça kick plutôt bien, de toute façon, les gars, vous le savez, c'est pas une, c'est pas une arme, donc forcément, au niveau du recul, vous ne serez pas sur la même chose qu'un vrai Glock, mais c'est vrai que c'est plutôt sympa. Après, je le répète encore une fois, le GBB, je ne suis pas un spécialiste, puisque, est-ce que c'est parce que je suis tombé sur les mauvaises répliques, que je n'en sais rien, mais c'est vrai que je n'ai pas une expérience folle, avec tout ce qui est GBB, que ce soit au niveau des répliques de points, ou des répliques d'assaut. Bon, je pense que c'est juste parce que je n'ai pas tapé à la bonne porte. Là, on est vraiment sur quelque chose, au niveau des performances, qui sont très bien, le kick est bien, et la dernière fois au Continental, j'avais utilisé la MWS de RAF, qui était vraiment du feu de Dieu. Donc voilà, c'est juste qu'il faut que je toque aux bonnes portes, mais la MWS, c'est mort, parce que ça coûte trop cher, les chargeurs coûtent trop cher, bref, alors que là, on est sur quelque chose qui vaut 160 balles, vous avez un Glock, donc voilà, sans les marquages, mais vous avez quelque chose de fiabilisé, d'upgradé, et qui marche vraiment bien, et avec un chargeur en plus. Donc après, voilà les gars, je le répète encore une fois, mais le choix, c'est à vous de le faire. Voilà les manos, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié, comme d'habitude, je ne suis pas un grand spécialiste des répliques, si vous voulez un peu plus de détails, à rentrer en contact avec eux, avec RTP Ready to Play, ces deux gars, je le répète, qui sont hyper accessibles, qui en plus répondent assez rapidement, et qui font un super taf, donc voilà, si vous voulez cette réplique, ou une autre, n'hésitez pas à aller sur leur site internet, ou les contacter via Facebook, et ils vous feront un devis sur mesure, ils verront avec vous, ce que vous souhaitez, et ils essayeront de répondre, au maximum à vos attentes, et ça c'est vraiment, vraiment le feu de pouvoir custom, les propres custom, ça c'est vraiment génial, c'est la fin de la vidéo, donc un grand merci à RTP, de m'avoir envoyé ce Glock, pour que je puisse l'utiliser, même si je ne suis pas, un grand spécialiste des PA, donc voilà, les gars, j'espère que vous avez apprécié, cette vidéo, et en attendant, de se recroiser sur les terrains, faites attention à vous, ciao les bonnes, et en avant, on a la fin de la vidéo, c'est fini, c'est fini, c'est fini,